Je suis né dans une famille de musiciens. Mon père est tubiste, ma mère est pianiste. Il y avait mon frère aussi, qui faisait la trompette depuis l'âge de 6 ans. Lui, il savait dès le départ qu'il voulait devenir professionnel. Moi, c'était plus par tradition familiale. Ce qui me plaisait, c'était le côté assez lyrique du tubac, mais comme on l'entend assez peu finalement. Dans les programmes que je joue, je suis rarement dans la vraie tessiture de tubac, toujours dans la tessiture médium aiguë, qui est plus fatigante, qui est différente. Ça se rapproche assez d'une voix de ténor ou de baryton. C'est ce que j'aime, faire chanter le tubac. C'est ce qui me plaît. Créer un programme, c'est aussi un peu des fantasmes. C'est-à-dire des œuvres que je vais écouter, où je ne jouerai jamais parce qu'il n'y a pas de tuba. Par exemple, Carmen, il n'y a pas de tuba. Et me dire que finalement, c'est possible de le faire. Tiens, cette pièce-là, elle me touche. J'ai envie de la jouer. Je vais essayer de tout mettre en œuvre pour la jouer, de demander à un arrangeur, de travailler, de chercher les bonnes tonalités qui vont bien sonner avec le tuba. Et c'est comme ça que j'ai créé ce petit programme. Je ne donne pas un concert. C'est quasiment un tour de chant avec le tuba. C'est un peu comme ça. Ce qui m'importe, c'est le rapport au public. C'est de parler au public. C'est de leur expliquer qu'il y ait ce côté un peu ludique. Et cet échange, ça, c'est nouveau pour moi. On va dire un de mes leitmotivs, c'est de me dire tout est possible au tuba. Rien n'est impossible. Je suis capable de tout faire, de tout jouer. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Et puis il y avait un violoniste qui venait à côté de moi et le jouait. On s'amusait. C'était un peu la performance, celui qui allait jouer le plus vite. Du souffle, non. Il n'en faut pas spécialement. On apprend à canaliser l'air. C'est-à-dire à prendre une respiration, à respirer et à envoyer l'air de telle façon à ce qu'on ne gaspille pas d'air. Après, il y a des techniques. C'est un peu de la respiration circulaire. C'est-à-dire que je souffle et j'inspire en même temps par le nez. Il y a plein de fois, quand je joue des choses très lyriques, très chantées, je vais être obligé de respirer et je n'ai pas envie. Et par exemple, dans mon cœur, sur la ta voix, entre le couplet et le refrain, je pourrais très bien respirer. Mais je trouve que ça casse la phrase. La magie, elle se fait juste là, sur ces sept secondes où je ne respire pas. Pour moi, c'est le moment le plus magique du morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne pense pas que je resterai toute ma vie à l'orchestre, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit Marseille ou ailleurs. Je ne pense pas non plus que je ferai des concerts en soliste au-dessus-bas toute ma vie. Je me rends compte que j'ai besoin de créer, d'écrire de la musique, que j'ai besoin de développer ce côté créatif plutôt que d'interprète. J'adore les musiques du monde, j'adore l'improvisation, le funk. C'est ce qui m'a guidé vers la musique classique. C'est ce qui m'a donné envie de devenir musicien. C'est ce qui m'a donné envie de devenir musicien. Le prochain projet, il y en a plusieurs, il y en a un qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Zotuba Streep, qui est un spectacle musical, qui est mis en scène par Claude Tissier, où dedans il y aura de la danse. Du coup, je me suis mis à danser la salsa, les claquettes, à chanter. Et en parallèle, je crée un deuxième projet, ce ne sera que des musiques que j'aurai composées, et de mes diverses influences, que ce soit la salsa, la samba, la bossa, l'électro aussi, l'univers de la chanson française, la pop, puisque j'ai quand même été bercé pendant des années, et aujourd'hui j'en écoute encore, par des chanteurs de variété française, qui m'ont donné envie aussi de monter sur scène. Sous-titrage ST' 501 On peut faire du tuba, qui n'est pas l'instrument le plus médiatisé, mais faire de belles choses avec. On peut faire de la musique classique, et justement avoir accès à plein d'autres musiques, et à rassembler tout ça pour créer une nouvelle chose, et attirer de nouvelles personnes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501